Bonjour YouTube ! Aujourd'hui pour cet épisode de jeu en boîte, on va s'attaquer à une licence qui me rend quand même assez nostalgique. Aujourd'hui on va parler, et vous l'avez vu au titre, d'un jeu Tortue Ninja. Et plus précisément ici de TMNT pour Teenage Mutant Ninja Turtle, sorti en 2007 sur plein de supports, mais ici je m'attaque à la version Wii. Alors ça sera très probablement un jeu à licence pas ouf, mais cela dit je trouve que les Tortues Ninja c'est une excellente licence pour une adaptation en jeu vidéo. Je veux dire par là qu'il y a de tout dedans, il y a des alliés, des ennemis, des power-ups, des soins, bref, il y a tout pour faire un beat them all, sans pas qui serait un bon petit défouloir avec nos tortues préférées. Et euh... et ben non c'est clairement pas ça du tout, vous allez voir. Alors, les Tortues Ninja c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Ça a débuté en 1984 avec les comics qui ont connu un franc succès, ce qui a donné lieu à des adaptations en dessin animé à partir de 1987. On suit l'histoire de 4 tortues ayant baigné dans du liquide mutagène, les transformant en tortues géantes, apprenant l'art du ninjutsu et les arts martiaux avec leur maître splinter. Un ancien humain, un ninja, lui aussi affecté par ce fameux liquide mutagène. Alors avant de commencer à parler du jeu, je suis bien évidemment obligé de vous parler de ma relation avec l'univers des Tortues Ninja. Parce qu'en général, la vie que t'as d'une licence, ben ça peut changer l'idée que t'as du jeu à la fin. Pour moi les Tortues Ninja, à l'époque c'était uniquement la série de 2012, que j'avais énormément kiffé à l'époque, même si je l'avais vu qu'à moitié. D'ailleurs j'ai réussi à la retrouver aujourd'hui et ça marche toujours aussi bien sur moi, j'ai déjà rematté la première saison en même pas un mois je crois. Cette licence pour moi c'est également le jeu mobile TMNT, qui est vraiment un jeu fanservice, mais franchement pour du mobile c'est sympa. D'ailleurs j'ai probablement un des meilleurs comptes ever que personne n'a jamais pu avoir sur ce jeu, j'ai tous mes persos niveau 100, là j'ai quasi tout boosté. Peut-être j'ai triché, mais bon, merde ! Mais le jeu dont on va parler aujourd'hui ne se base pas sur cette série, mais bien sur le film TMNT sorti en 2007. Du coup j'ai regardé le film pour cette vidéo et voici mon bilan. Mouais. Alors le film est loin d'être mauvais, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais un des problèmes que j'ai eu c'est que l'histoire n'était pas du tout introduite. Ça faisait référence à des choses comme l'entraînement de Leonardo, Kaze, l'entreprise O'Neill, mais ce sont des trucs dont je n'ai jamais entendu parler. J'imagine que ça doit faire référence à un précédent film ou une précédente série, mais du coup, j'ai pas la ref et c'est dommage, ça gâche un peu tout. Bon ben tant pis, passons directement au jeu TMNT sur Wii. Allez, c'est parti, c'est un jeu développé par Ubisoft et... Oh ! Eh ben putain, c'est moche. Ça serait un jeu Gamecube, je dis pas. Ah, ben, y'a bien une version Gamecube, donc j'ai rien dit. D'ailleurs, elle est entre 30 et 40 fois plus chère que la version Wii. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit kiff en achetant un jeu Gamecube entre 150 et 250€, je balance des petites pistes comme ça. Mais bon, je suis un peu mauvaise langue, le jeu est sorti 7 mois après la Wii, c'est pour ça que je l'excuserai à moitié. Remenons le jeu, on ne va pas perdre de temps en créant directement notre profil avec le superbe pseudo de 39000. Et on s'attaque au premier niveau du mode principal, qui commence par une explication en BD de Maître Splinter. Alors on va pas revenir dessus à chaque fois, donc je vous le dis maintenant. Le jeu essaye de suivre le scénario du film. Donc au début de chaque niveau, on va avoir cette petite remise en contexte, avec des fois des scènes du film. Bon, sur Wii, donc en qualité à vomir du coup. Ceci était la parenthèse, et on peut revenir au premier niveau. On joue donc Leonardo dans la jungle où il s'entraîne, tandis que Splinter nous apprend les différents input du jeu. Au passage, on ramassera des pièces, qui servent un minimum à quelque chose comme elles indiquent le chemin à prendre. Et un truc chiant spécifique à la version Wii, c'est que pour attaquer, il faut secouer la Wiimote. Mais même quand on ne doit pas se battre, il arrive très souvent à la situation suivante, c'est que votre perso s'arrête sur place, car le jeu vous met sur la défensive. Mais le reste des contrôles est au quai tiers. On arrive donc à la première phase de combat du jeu. J'espère vraiment qu'ils auront bien taffé le gameplay des combats, car forcément, ça va être important dans un jeu Tortue Ninja. On peut s'attendre à des combats demandant réflexion, stratégie, combinaison, combo de coup. Combiner en plus de ça au mouvement du bras offert par la Wiimote. Voyons ce que ça donne, mais je suis sûr que ça va être sympa. Ok. Alors je vais me calmer et poser une simple question, qui a envie sur cette planète de branler sa manette pendant toutes les phases de combat du jeu ? Bon allez c'est pas grave sur le niveau 1 il y avait eu que deux petites phases, ça se termine assez vite, bon ok c'est pas grave on va excuser. Et on enchaîne donc sur le second niveau et vous le sentez venir et oui c'est encore la même affaire mais cette fois-ci avec Raphaël en Nightwatcher. Et hormis les décors, le seul truc qui change est l'apparition d'une fonctionnalité avec le bouton Z, ici Raphaël utilise ses sailles pour s'accrocher au mur et progressivement monter. Tous les persos ont donc un pouvoir différent, Mikey peut flotter avec ses Nunjakou, Donatello peut se projeter avec son beau et Leonardo peut devenir invisible grâce à un acte fact récupéré dans le premier niveau grâce à Splinter. Et c'est le seul truc innovant du jeu, ça et le fait qu'on va débloquer vers la moitié du jeu la fonctionnalité de switcher entre les tortues, au lieu de jouer une seule et même tortue pour toute la mission. Sinon ça reste le schéma plate-forme devenant vite ennuyeux et secouage, enfin un branlage de manette et on se fait GIEEEEEE-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E alors bon là dans ce cas là ça s'explique par deux choses la première c'est que ce jour là je ressortais déjà d'une séance de muscu et aussi j'étais un petit peu fatigué et la deuxième raison c'est que autant sur les premiers niveaux on va croiser que quelques ennemis mais plus on avance plus il y aura d'ennemis par phase et plus il y aura deux phases ce qui fait qu'on passe quasiment de 75% de plateformes qui deviennent vite ennuyeuses mais qui restent ok et 25% de chocouage de manette à 70% de combats épuisants irl et 30% de plateformes qui sont limite notre seul ripi c'est très grave ce jeu c'est une catastrophe alors autant sur les boss je suis prêt à accepter de devoir secouer ma manette un peu plus que la normale mais pourquoi les phases d'ennemis de fin du jeu ont un nombre aussi démesuré de vagues sérieux pourquoi s'infliger tout ça me demanderez vous pour finir 16 niveaux plus longs les uns que les autres pour suivre l'histoire du film comme je l'avais dit tout à l'heure ce qui fait qu'on a là un mauvais jeu ça c'est un mauvais jeu ça des fois j'exagère un petit peu en disant que certains jeux sont à chier mais là c'est vraiment un mauvais jeu et je n'ai pas dit mais la difficulté il y en a pas on s'en fout on s'en fout complètement de mourir car pour les plateformes il ya des checkpoints tous les trois mètres et dans les combats si tu perds toute ta vie tu es réanimé à tous les coups en secouant encore la manette ce qui fait que tu peux perdre du temps oui que tu peux t'énerver oui mais que tu ne perdras jamais et on pourrait se dire bon on peut essayer d'éviter de mourir afin de faire un bon score pour avoir des pièces et débloquer les niveaux extra sauf que bon dans ces niveaux extra il n'y a pas que des trucs extra merci la majorité des trucs à débloquer avec des pièces sont soit des skins inutiles in game soit des images et vidéos trouvées sur google images mais en plus de ça vous pourrez également acheter certains niveaux bonus des petits mini jeux qui sont clairement pas révolutionnaires mais c'est bien ça va chaque tortue un concept différent et le seul que j'ai pas aimé c'est celui de leonardo comme ça consiste à tuer des ennemis en les visant sauf que les contrôles sont à chier et les autres sont limite bien j'ai surtout aimé celui de donatello qui demande de prendre un maximum de vitesse sur une course entre les toits et de se propulser avec son beau et même les défis qui sont des phases de plateformes avec trois couleurs où le but est de faire point a point b le plus rapidement possible sans être fou ces défis ont un petit côté die and retry c'est pas mal c'est ok pour moi niveau sonore on en a pas encore parlé j'ai mis quelques musiques du jeu pendant la vidéo et les ost sont bien bon écoutez j'essaye de faire de mon mieux pour trouver des bons points au jeu certains pourraient croire que je râle sur un jeu pour aller sur un jeu et comprenez moi bien je ne mens pas ça a été pour moi une expérience horrible pas amusante et douloureuse ainsi un truc qui me rend hyper heureux premier degré dans le jeu c'est que la voix de donatello dans le doublage français est faite par christophe le moine pour rappel c'est le gars qui double cartman dans la vf de sauce park et je pense que vous commencez à connaître mon amour sur sauce park depuis ma vidéo sur l'anal du destin désolé raf mais personnellement je n'ai jamais aimé le style du night watcher je préfère une approche plus sophistiquée plus high tech mais sinon ce jeu n'a aucun intérêt en plus c'est épuisant je ne comprends pas la note qu'il a eu de 11 sur 20 sur jeux vidéo.com à ce stade je me sens même obligé de le comparer à mon pire jeu en boîte cédric ds alors ce dernier était vide et à chier dans quasiment tout la tm nt est bourré de phases chiantes et inutilement longues mais il ya des trucs à retenir comme l'effort de mettre des doublages donc non on tient pas ici le pire joueur en boîte de la chaîne bravo champion tiens échappé de peu et nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu bon je pense que cette vidéo sera plus courte que les autres jeux en boîte récents et j'allais pas me forcer à meubler pour ce jeu même si je devais vous en parler ce format est toujours un des plus plaisant à faire pour moi sur la chaîne en tant que bon fouille merde donc on va continuer autant que possible en faire surtout que vous aimez ça un monde de sadique abonnez-vous à la chaîne youtube mettez un like venez sur twitch sur tous les autres réseaux qui sont en descriptions on s'amuse bien on rigole et gratuit bref je vais pas vous refaire le discours de youtube heures c'est déchiré pour le jeu en boîte sur tmnt et je vous dis salut youtube